Christophe Peubart, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Mola pour venir parler de votre dernier livre, Athènes, l'autre démocratie, paru aux éditions Passé Composé. Et vos travaux ont porté surtout évidemment sur la démocratie athénienne, également sur la numismatique antique et la circulation des informations dans les États antiques. Vous revenez ici avec ce livre passionnant sur la démocratie, une réflexion sur la démocratie athénienne. Alors, on parle beaucoup de la démocratie athénienne en histoire ancienne, c'est quelque chose qui fascine. Mais la manière d'appréhender cette démocratie a beaucoup changé ces dernières années, de telle sorte que de nombreux historiens affirment cesser de voir dans cette démocratie un mirage ou un modèle qu'il conviendrait de suivre ou d'essayer d'atteindre. Alors, il y a désormais un phénomène qui vise presque à la lire, à lire cette histoire grecque et cette histoire de la démocratie athénienne en négatif de ce qui se faisait jusqu'à présent et de mettre presque en avant les défauts de cette démocratie pour essayer de briser ce mythe athénien. Alors, je vais vous citer, je vais citer une des premières questions que vous posez dans votre livre. Que pensez-vous si ce livre prétend démontrer que les athéniens ont institué une démocratie au 5e siècle et que celle-ci n'a rien à envier à nos régimes politiques ? La première question que je voudrais vous poser, c'est où vous situez-vous dans le champ de la recherche ? Quel est votre regard d'historien sur cette fameuse démocratie athénienne et sur ce modèle grec ? Alors, peut-être faut-il commencer par essayer de rappeler rapidement, disons, les éléments qui composent aujourd'hui le champ de force qui structure l'historiographie de la démocratie et plus généralement l'historiographie du monde grec ancien. Je dirais que sans doute, alors peut-être plus en France qu'ailleurs, le point de référence reste, y compris lorsqu'il s'agit d'en faire un repoussoir, le miracle grec d'Ernest Tronant avec cette idée que quelque part, de manière miraculeuse, c'est-à-dire inexplicable et singulière, une seule fois, quelque chose d'exceptionnel s'est produit dans l'histoire de l'humanité et ce quelque chose, ce serait la Grèce ancienne et plus précisément Athènes, l'acropole. Déjà, notons au passage que c'est assez intéressant que Renan soit fasciné par l'acropole, avec sa prière sur l'acropole, ce qui n'est pas le lieu le plus emblématique de la démocratie athénienne, mais qui est sans doute le lieu de très loin le plus visité, le lieu qui symbolise la démocratie athénienne, c'est la colline de l'Apnix, qui n'est pas très loin de l'acropole, mais qui est un lieu qu'on peut visiter gratuitement et qui aujourd'hui sert aux Athéniens à promener leurs chiens et à faire des petites balades et qui est qui restent vides, c'est assez saisissant. C'est un exemple qui montre bien que finalement la démocratie n'a jamais véritablement composé le miracle grec, mais une sorte de bagage accompagné du miracle grec parce qu'on l'a quand même plus associé à l'idée que les anciens et en particulier les Athéniens auraient inventé l'histoire, inventé la philosophie, réalisé des œuvres d'art incomparables, les sculptures de Phidias, le Parthénon, etc. Donc ce miracle grec a beaucoup marqué et il a été associé aussi parfois à des discours d'extrême droite, pour le dire clairement, avec l'idée d'une graisse blanche de l'Occident qui, au fond, éclairerait le monde de ses lumières et qui, du même coup, révèlerait les obscurités de tout ce qui n'est pas occidental et de tout ce qui ne veut pas imiter l'Occident. Donc évidemment, dans les années 40, 50 et 60, ce regard-là est apparu comme complètement dépassé. Alors les premières remises en question, elles sont venues bien sûr de l'ethnologie et de l'anthropologie avec la découverte que les autres, du moins ceux que les Européens ont constitués comme autres, puisque n'étant pas eux, étaient civilisés, avaient une culture tout aussi complexe que la culture européenne ou la culture dite occidentale. et qu'on ne pouvait plus se permettre de confondre la différence avec la hiérarchie. Ce n'est pas parce que les autres sont différents qu'on doit immédiatement chercher à établir une hiérarchie entre les bons, les mauvais, ceux qui sont en avance, ceux qui sont en retard, etc. Et donc ce grand mouvement qui est général, qui est propre à l'ensemble des sciences sociales, évidemment, a eu une réplique en histoire ancienne où, pour lutter contre le miracle grec, on a un petit peu délaissé la question de la démocratie, parce que celle-ci, évidemment, conduisait à mettre en avant une forme de singularité et de spécificité, alors que si on parlait de la cité, de la naissance de la politique ou du politique, c'était évidemment plus simple d'établir des parallèles, des moyens de comparaison, parce que, si on ne prend qu'un seul exemple, le fait de s'assembler pour discuter, eh bien, ça se rend compte dans énormément de sociétés. Donc si je réduis ce qui se passe à Athènes à l'Assemblée, au fait de s'assembler pour délibérer ensemble, alors je peux utiliser des exemples qui viennent de toute une série d'autres sociétés, mais évidemment, en faisant ça, je dissous la spécificité de l'objet démocratie. On a trop souvent réduit l'étude de la démocratie athénienne, finalement, à l'étude de la citoyenneté. On l'a réduite à ça ? Alors ça, c'est un autre prisme qui le faut, non pas, enfin, c'est un mot à la mode aujourd'hui, déconstruire, mais disons, il faut prendre conscience que lorsque nous voulons essayer de comprendre la démocratie, et singulièrement une démocratie ancienne, nous devons faire apparaître, pour nous-mêmes et pour les autres, nos, alors, soit on va dire nos a priori, ou du moins le sens commun. Le sens commun, ce n'est pas du tout une expression péjorative, parce que tout le monde baigne dans le sens commun. Le sens commun, vous savez, c'est ce qu'on a appris à l'école, on ne sait plus exactement qui nous l'a appris, mais ça constitue, ça fonde notre regard au préalable. C'est-à-dire, avant même de regarder la démocratie, au fond, je sais ce que c'est. Et mon livre, il part de l'idée que, justement, je ne sais pas ce qu'est la démocratie, je ne suis même pas sûr que nous vivons aujourd'hui en démocratie. Et c'est ce questionnement, cette incertitude, que j'ai essayé d'utiliser pour penser la démocratie athénienne à nouveaux frais. Alors, en faisant ce travail, je me suis aperçu qu'il y avait, au fond, deux grands pôles qui structuraient ce sens commun. La question de l'opposition entre les anciens et les modernes, et la question de l'opposition entre démocratie représentative et démocratie directe. Alors, on va commencer par les anciens et les modernes, parce que c'est celle qui fait apparaître le prisme actuel de la citoyenneté. Donc, après la Révolution française, il y a toute une série de réflexions sur la modernité. Quelle est donc cette nouvelle société qui vient d'émerger ? Et cette question, elle percute le regard qu'on pouvait porter sur les anciens, puisque un certain nombre de révolutionnaires étaient animés de l'idée d'imiter les anciens. Ils voulaient les imiter en disant, voilà, on va revenir à ce modèle de république ou de démocratie. Sauf que cette volonté d'imitation a été très vite associée à l'idée de la terreur. Et que c'est précisément parce que les modernes n'auraient pas compris qu'ils étaient modernes, en voulant être anciens, qu'ils auraient commis l'irréparable et basculé dans la violence et la terreur. Au fond, puisque la société n'arrivait pas à ressembler à celle des anciens, on allait de force la transformer pour qu'elle soit identique à celle des anciens. Cette réflexion, on la trouve un peu partout, par exemple chez Châteaubriand, mais il y a beaucoup d'autres auteurs. Et elle structure, bien entendu, la grande conférence de Benjamin Constant sur la liberté des anciens ou des modernes, où il va établir une différence radicale entre les anciens et les modernes. Et il va faire basculer le regard du collectif vers l'individuel. C'est-à-dire qu'il va affirmer que ce qui constitue la modernité, c'est la liberté individuelle. Et que donc tout ce que nous acceptons du collectif, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a bien un moment où on est obligé d'avoir des équipements collectifs. On ne peut pas vivre tout seul. Donc le collectif n'a de légitimité que lorsqu'il fait ce que je ne peux pas faire moi-même. Mais tout ce que je peux faire moi-même, je dois le faire moi-même. Je suis donc responsable de mes actes. Et aussi, il n'y a aucune contestation du fait que le moteur de l'action humaine, c'est l'intérêt privé. Donc à partir de là, on bascule dans l'analyse de la démocratie et les sociétés anciennes et on va les regarder à partir de ce prisme nouveau qui est celui de la citoyenneté, pour le dire autrement, celui des droits individuels. Alors effectivement, si je regarde la société athénienne ou la démocratie athénienne à l'aune de la citoyenneté, la première chose qui va apparaître, c'est l'esclavage, la non-participation à la délibération politique des femmes et éventuellement aussi le statut des étrangers. Je laisse ça un peu de côté parce que vu comment nous traitons les étrangers aujourd'hui dans nos sociétés européennes, je trouve qu'il est un peu facile de pointer du doigt le statut de métèque qui au moins permettait à des étrangers de résider, parfois de fuir des événements politiques de leur propre cité. Quand on voit le sort que nous réservons aujourd'hui à ceux que nous appelons migrants pour ne pas leur reconnaître leur statut de réfugié, je pense qu'il est plus prudent de laisser ça de côté. Mais en revanche, les femmes et les esclaves ont souvent été mis en avant pour dénier par principe tout caractère démocratique à la cité athénienne, toute époque confondue. Sauf que vous voyez, quand on adopte ce prisme de la citoyenneté, tout d'un coup un problème se pose, c'est qu'on a délaissé absolument la question du gouvernement. C'est-à-dire que tout se passe comme si, aujourd'hui, nous considérions que la mesure du degré démocratique d'une société se fasse uniquement à l'aune de l'octroi de la citoyenneté. Autrement dit, plus les gens sont citoyens, plus il y a de citoyens numériquement, plus la société est dite démocratique. Donc, par exemple, vous voyez, c'est la grille de lecture que nous utilisons au sujet des femmes, c'est la grille de lecture que certains utilisent aussi par rapport à l'âge à partir duquel on devient citoyen. Aujourd'hui, c'est un peu stabilisé, même s'il y a un certain nombre de mouvements politiques qui demandent l'abaissement de la majorité à 16 ans. Donc vous voyez que ce débat n'est pas terminé, mais c'était celui que nous avons connu avant 1974, pour savoir si c'était 21 ans ou 18 ans. Donc on a cette idée qu'est démocratique une société où, en gros, tout le monde est citoyen, sauf ceux qui, au fond, n'ont pas encore l'âge de raison, l'éducation, tout ce qu'on veut, pour pouvoir l'être. Mais dans le principe, il n'y a pas de limite à l'extension de la citoyenneté et plus généralement à l'extension des droits. Donc ça, c'est notre critère actuel. Mais nous ne demandons pas si citoyenneté s'accompagne d'une possibilité effective de gouverner, non pas de se gouverner soi, mais de gouverner la cité. Et si je pose la question au niveau du gouvernement, alors je risque de voir qu'effectivement, ce n'est pas si simple parce que nos sociétés qui s'accompagnent d'une extension très forte de la citoyenneté s'accompagnent également d'une restriction de la possibilité effective de gouverner. Alors, revenons en arrière. On va revenir des siècles en arrière, en Attique. Vous posez une question au début de votre livre. Alors, on parlera des sources qui sont évidemment très importantes et évidemment une approche très originale des sources un peu plus tard. On va faire un petit écart à la méthode. On va venir directement sur l'objet. Dès le début de votre livre, vous vous posez cette grande question. Qu'est-ce qui, au 5e siècle, au début du 5e siècle, fait qu'un groupe d'individus à Athènes va se penser comme un peuple ? Cette notion de peuple, qu'est-ce qui la définit ? Est-ce que c'est, vous posez la question, est-ce que c'est l'émergence d'un homme ou deux personnages charismatiques ? On va penser aux deux tyrannicides, peut-être que vous en parlerez. Ou bien, est-ce que c'est, comme vous citez Pierre-Rosan Vallon, est-ce que c'est une conjoncture, la métallurgie de l'événement qui va créer ce fameux peuple-événement ? Alors, effectivement, c'est pour ça que le premier chapitre s'intitule « Au commencement était le démos », puisque la question première, c'est évidemment l'institution du démos par lui-même. C'est-à-dire que la démocratie n'est possible que si le démos s'institue démos. C'est-à-dire que ça paraît évident aujourd'hui de dire que nous sommes une société, nous avons à vivre ensemble. Quoique, aujourd'hui, on voit bien que chez certains, il y a la tentation d'exclure un certain nombre de gens pour des raisons religieuses, ethniques. Donc, on voit bien que cette question n'est jamais finalement si résolue qu'on le voudrait ou qu'on le pense. C'est toujours une question politique majeure. C'est la première, puisque c'est celle qui nous institue. Et tout le monde comprend pourquoi. Je ne peux obéir à la décision du démos que si je m'en sens membre. Si à chaque fois, je dis « Non, 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 en fait, pour ça, je suis d'accord, mais pas pour le reste, il n'y a pas de démos ». Donc, il y a cette idée de l'institution du démos par lui-même. Alors, évidemment, tout de suite, tout le monde comprend le problème qui se pose, qui est un problème pratique. Qu'est-ce que ça veut dire l'institution du démos ? Puisque le démos, par son ombre, à Athènes, alors, au tout début, à la fin du VIe siècle, au début du Ve siècle, c'est très difficile de savoir combien il y a d'hommes potentiellement citoyens, mais disons qu'il y en a quand même, sans doute, au moins 15 000, 20 000. Et la cité doit bien faire 250 000, 300 000 personnes. Donc, on voit bien que numériquement, là, il y a à un moment donné quelque chose de difficile à saisir, si je veux dire le démos. Donc, le démos, vous voyez, c'est tout de suite une idée. C'est une idée, mais ce n'est pas seulement une idée, parce que sinon, on reste dans la pure abstraction. Donc, ce qui va être important, c'est, au fond, que chacun se sente membre du démos, c'est-à-dire pris dans une histoire collective. C'est-à-dire, membre du démos, ce n'est pas juste une carte où il y aurait marqué, vous faites partie du démos des Athéniens, c'est la sensation intime, l'émotion même, de faire partie de ce groupe humain, d'être rattaché à son histoire, autrement dit que cette histoire est une histoire collective. Cette conception, on la voit dans la documentation, on y reviendra peut-être, puisque, évidemment, on n'a pas toujours les documents qui sont contemporains des événements que nous étudions. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'assez rapidement, semble-t-il, c'est une série d'événements qui sont regroupés dans un événement global, qui est la chute de la tyrannie, ou la fin de la tyrannie à Athènes, donc autour des années 510-508 avant Jésus-Christ, que va se constituer ce discours consacrant l'institution du démos par lui-même. Alors, ça se fait en plusieurs étapes, et évidemment, ces étapes sont reconstruites, ou disons inscrites dans un fil, qui est le fil réflexif que les Athéniens utilisent pour se penser eux-mêmes. Donc, il ne s'agit pas de confondre cette réflexion avec la réalité, mais c'est leur réflexion, et nous n'avons pas d'autres éléments à notre disposition pour dire la vraie histoire d'eux. Donc, moi, ce que je dois faire en tant qu'historien, c'est reconstruire ce que les Athéniens pensaient de cet événement, la place qu'ils jouent dans leur autodéfinition. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est celle qui va concerner les tyrans. Donc, sans rentrer dans le détail, les Athéniens sont donc gouvernés par un tyran, d'abord Pisistrac, puis ensuite ses deux fils, Hippias et Hipparque. En 514, Hipparque est assassiné. Alors, il y a débat pour savoir si c'est un acte politique ou si c'est un acte privé, un fait divers, comme on dirait aujourd'hui. Je laisse ça de côté, j'en dis quelques mots dans le livre. Et à la suite, ça, tous les auteurs anciens sont d'accord, à la suite de cet assassinat, la tyrannie va se renforcer. C'est-à-dire le fils aîné, Hippias, va renforcer son autorité. Et puis, finalement, il est chassé en 510. Alors, il est chassé par les Spartiates, donc par des gens qui viennent d'une autre cité, et par un groupe d'Athéniens qui s'est rassemblés autour d'une grande famille qu'on appelle les Alknéonides. Alors, peut-être qu'on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais peu importe. En tout cas, qui s'est constitué comme une sorte de groupe familial politiquement important et dominé par la figure d'un individu qui s'appelle Clistène. Donc, vous voyez qu'à cette première étape, il n'y a pas encore de démos, puisque c'est un groupe et des étrangers qui viennent libérer Athènes. Et c'est ensuite qu'il va y avoir deux ans d'agitation politique, de débat, pour savoir, au fond, ce qu'on fait de cette liberté. Et cette période va s'achever par le siège de l'acropole où les partisans d'un régime, disons, plutôt oligarchique, alliés avec les Spartiates vont se réfugier sur l'acropole et le démos, donc c'est comme ça qu'est nommé le groupe où les gens qui participent à ce siège, vont assiéger l'acropole. Et puis, finalement, au bout de trois jours, le partisan à Isagoras de l'oligarchie et les Spartiates vont être obligés de se rendre et disparaître. Et cet événement est conçu comme, vous voyez, la fin de ce processus permettant au démos de se dire libre puisqu'il s'est institué lui-même démos en devenant acteur de son destin. Personne ne lui dit ce qu'il a à faire, c'est lui-même qui le dit et qui, au fond, par cet acte fondateur, affirme le principe premier de la démocratie, à savoir la liberté. Mais vous voyez que c'est une liberté collective et pas une liberté individuelle. C'est donc pas un agrégat de citoyens disant nous voulons être citoyens, mais c'est un démos qui dit nous voulons être un démos, c'est-à-dire nous voulons décider pour nous-mêmes de ce qui est bon pour nous. Alors, il y a un événement, enfin, plusieurs événements qui vont consolider ce démos. Vous en parlez également rapidement dans notre livre, c'est les fameuses guerres médiques. Guerres médiques qu'on connaît pour des batailles célèbres, les thermopiles, évidemment, Salamine, les batailles de Platée. Donc, c'est l'invasion des Perses menée par les empereurs d'Arius et Xerxes. Ce qui vous montrez, et qui est patient, c'est que vous soumettez l'idée que ces guerres, plus qu'une invasion des Perses pour étendre leur empire et une résistance de la petite Grèce face au grand empire perse, auraient pu consolider l'idée du démos chez les Athéniens. Parce qu'elles auraient montré une chose, c'est qu'une minorité, un petit nombre, peut vaincre, et même écraser, une majorité, les armées innombrables d'Xerxes et de Darius. De quelle façon, finalement, ces guerres ont orienté la construction de la démocratie athénienne ? Alors, c'est une question très importante parce que l'une des idées que je combats dans ce livre, c'est l'idée qu'il y aurait eu un programme démocratique qui précède les événements que je viens de résumer à gros traits. Donc, pour moi, c'est un processus évolutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme démocratique précédant la chute, de la tyrannie et l'installation d'un nouveau régime avec Clistène. C'est-à-dire que c'est un régime qui se construit. Alors, évidemment, on peut toujours considérer dans la logique du miracle grec que quelqu'un, un grand homme, Clistène, c'est un petit peu la thèse de Pierre Vidal-Naquet et de Pierre Lévesque dans leur Clistène laténien, ouvrage qui, aujourd'hui, est un ouvrage classique de l'historiographie, que tout s'est passé dans la tête de Clistène. On trouve ça aussi chez Jean-Pierre Vernon dans les origines de la pensée grecque. C'est lui qui formait une sorte de philosophie pensée ionienne, pensée géométrique, aurait dans sa tête eu tout le modèle global. Moi, ce n'est pas du tout mon idée. Moi, je crois que c'est un... Et c'est pour ça que c'est démocratique, parce que, précisément, c'est un processus collectif. Voilà. Mais évidemment, ce n'est pas qu'une affaire intellectuelle. Vous voyez que le risque est toujours pour les universitaires de plaquer leur propre dispositif personnel sur la réalité qu'ils utilisent. Donc, notre manière de faire, c'est je pense et j'agis. J'ai réfléchi, puis j'ai fait un livre. Et alors, évidemment, on se dit que ça devait être pareil. Alors, évidemment, du coup, c'est plus facile de penser qu'il y a quelques grands hommes comme nous qui réfléchissons parce qu'on est mieux élevés, on en sait plus, et ensuite, on agit. Or, là, moi, j'essaye de saisir un processus démocratique. C'est-à-dire, c'est le démos. Ce n'est pas quelques individus qui disent suivez-moi et faites-moi confiance. Donc, à partir de ce moment-là, il est plus raisonnable d'envisager qu'il y a aussi la matière même des événements qui nourrit la réflexion. Et c'est pour ça que j'ai consacré une partie du livre à analyser les guerres médiques parce que c'est ce que font certains Athéniens, Échille dans la tragédie Les Perses en 472 et aussi Hérodote plus tard dans Les Histoires. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, la guerre, alors la guerre, elle pose plusieurs problèmes, en moins deux. Le premier, c'est celui de la décision. Je décide la guerre, mais je pars à la guerre. Et vous voyez que, immédiatement, quand je le pose comme ça, la question de l'intérêt est immédiatement posée puisque mon intérêt privé n'est pas de voter la guerre puisque voter la guerre, ça veut dire je pars à la guerre, donc je laisse mes enfants, ma femme, mes champs si j'en ai, enfin mes activités, etc., et je vais risquer ma vie, la mienne. Au nom de quoi ? Au nom de l'intérêt du démos, au nom de l'intérêt de la cité. Donc vous voyez que tout de suite, la guerre, elle pose déjà une première question, c'est l'obligation collective de dépasser les seuls intérêts privés. Sinon, personne ne vote la guerre. C'est une grande différence avec nos régimes actuels où les parlementaires qui votent la guerre, enfin en France, on n'a même pas besoin de voter la guerre, mais c'est le président qui décide tout seul, il n'y va pas. Donc on peut imaginer que si les enfants, des députés partaient, ou etc., sans doute qu'une partie d'entre eux, et c'est tout à fait légitime, tiendrait compte d'un autre point de vue que de celui de dire la guerre est bon pour parce que finalement c'est assez lointain. Donc vous voyez, pour eux c'est direct. Donc ça veut dire que tous les débats sur les guerres sont des débats qui immédiatement obligent à raisonner en termes d'intérêt général. Sinon on vote la paix, on rend tout et on préfère sa vie à tout le reste et son calme collectif. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur le champ de bataille lui-même, la question du nombre. Il se trouve que dès Marathon en 490, puis à Salamine, il est clair pour tout le monde que les Athéniens et leurs alliés sont inférieurs numériquement et pourtant ils gagnent. Et ça, ça met en question l'idée de la démocratie puisque ça veut dire que le petit nombre peut l'emporter sur le grand nombre, c'est-à-dire l'inverse de la démocratie. Et c'est ce qui va susciter toute une réflexion sur le nombre pour essayer, si j'ose dire, de sauver la démocratie puisque si je veux sauver de la démocratie, il faut que je dise que tous les nombres ne sont pas équivalents. Autrement dit, la démocratie n'est pas le régime qui donne le pouvoir au grand nombre par principe. Ce n'est pas une simple arithmétique. Vous voyez toute la différence avec le raisonnement sur la citoyenneté, la majorité. Autrement dit, pour vous dire de manière plus claire, la démocratie athénienne n'est pas le règne de la majorité, mais c'est le règne du plus grand nombre. Et donc le démos, si vous voulez, il se compose d'abord et avant tout par le plus grand nombre, si j'ose dire, possible. Ce n'est pas la même chose que le consensus non plus. Le plus grand nombre, voilà. C'est ça qu'on doit viser puisqu'on sait bien que si on augmente les impôts, on part à la guerre, on ne peut pas dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde puisqu'il y en a qui vont mourir et personne ne peut dire sérieusement que c'est dans leur intérêt. Donc c'est pour ça qu'on utilise la formule le grand nombre, pléthos, le grand nombre qui peut aller jusqu'à la totalité, mais on ne sait pas, ce n'est pas sûr. Et donc c'est en vue du grand nombre qu'on décide, mais ce grand nombre, au fond, il est uni parce qu'il sait qu'il contribue à l'institution du démos. Vous voyez, c'est-à-dire que la décision du grand nombre, par son existence même, fonde, refonde de manière permanente la réalité de l'existence du démos. Autrement dit, il ne suffit pas d'être le grand nombre, il faut être un grand nombre institué en démos, c'est-à-dire structuré par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une identité collective, pour le dire dans mon vocabulaire à moi, antilibéral, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que le démos n'est jamais réductible aux individus qui le composent. Et c'est pour cette raison que, d'une certaine manière, il est indestructible puisque, même si, au moment de la décision, il y a des débats, il y a du grand nombre, à la fin, ça institue, ça reforme le démos et donc, il est plus fort que les individus qui le composent, sinon ils passent leur temps à être divisés en majorité et en minorité, ce qui n'est précisément pas leur mode de fonctionnement. Alors, le démos est plus fort que les individus qui le composent. Pourtant, on a très longtemps eu une analyse quand on a parlé du fameux siècle d'or de Périclès, vous en parlez. Le démos, certes, existe, pour autant, peut-on parler de démocratie ? C'est une question parce que, donc, quand on parle du 5e siècle, on parle du siècle de Périclès. C'est une formule qu'on n'arrête pas de parler, dont on n'arrête pas d'utiliser, pardon. Et, pardon, vous essayez, oui, tout à fait, de marcher dans les pas de Nicole Leroux en essayant de comprendre à quel moment l'émergence d'un vocabulaire, donc vraiment du mot démocratia, apparaît à Athènes et dans les débats athéniens. Pour autant, on l'associe souvent à l'émergence d'un homme qui est Périclès. Donc, finalement, on a un individu qui aurait développé et apporté la lumière au démos. Est-ce le cas ? Est-ce la vérité ? Alors, c'est là où on va retrouver ce que j'abordais tout à l'heure, la question du sens commun académique. Il y a une sorte, chez certains historiens et historiennes, de pétition de principe. Je dis bien de principe, c'est-à-dire, ce n'est pas une analyse qui veut qu'il est impossible, au fond, qu'un démos se gouverne lui-même. Comme le dit Nicole Leroux, le pouvoir du tous n'est pas un pouvoir. Donc, le pouvoir suppose toujours, au fond, des gens qui ont le pouvoir et des gens sur lesquels ce pouvoir s'exerce. Mais ça, c'est une pétition de principe. Donc, nombre d'historiens, au fond, ont développé une forme, disons, d'histoire aristocratique de la démocratie, qui d'ailleurs prend appui sur des sources et documents anciens, à commencer par le pseudo-aristote de la constitution des Athéniens du pseudo-aristote, qui essayent de découper, comme ça, l'histoire politique athénienne en grands tomes successifs. Voilà, chaque époque serait marquée par un grand homme et puis, hop, comme ça, on a résolu. Alors, évidemment, si vous pensez que le démos, structurellement, est un ramassis d'ignorants rassemblés qui ne comprend pas grand-chose, etc., qui se fait mener par le bout du nez, tout va très bien et vous retrouvez vos petits. Et comme une partie, une partie seulement, de la documentation que nous avons à notre disposition contemporaine du 5e siècle est hostile à certains éléments de la démocratie, voire à tous les éléments de la démocratie, alors cette idée que le démos se fait gouverner par quelques grands hommes, suffit à régler, si j'ose dire, la question de la démocratie. Au passage, vous voyez que nous retrouvons finalement une sorte de modèle représentatif, comme si la question de la démocratie dite directe pouvait être évacuée au nom d'une forme d'impossibilité. C'est-à-dire que, de toute façon, à la fin, c'est toujours un grand homme qui gouverne. Sauf que, quand on regarde dans le détail, d'abord, donc, le premier élément que l'on voit, c'est que cette vision de la démocratie athénienne que l'on trouve dans la documentation athénienne est une vision polémique et ouvertement polémique. C'est-à-dire qui est destinée à, soit, de toute manière générale, à moquer le démos. Voilà. C'est-à-dire, vous, vous affirmez, vous, athénien, démos, mais en réalité, vous vous faites gouverner par des individus. Vous vous laissez acheter puisque un grand homme vous propose une indemnité pour vous l'accepter, etc. Et j'ai essayé dans le livre, par exemple, de faire le compte, de compter combien ça rapportait la démocratie puisque, quand on exerçait un certain nombre de fonctions, on pouvait toucher ce que les athéniens appelaient un mistos, une indemnité, compensant plus ou moins, disons, la journée que vous passiez à travailler pour les autres. Quand on fait le compte, on s'aperçoit que ça n'a jamais permis à qui que ce soit de vivre uniquement des rentes de la démocratie, si j'ose dire, et que donc, cette somme n'était pas du tout destinée à permettre à des gens de vivre grassement ni même modestement sur le dos du collectif. Donc, c'est une accusation gratuite et c'est la somme elle-même qui le dit. C'est-à-dire que les athéniens, quand ils ont voté cette disposition, ne pouvaient pas ignorer que cette somme ne leur permettait pas de vivre sans avoir de revenus par ailleurs. Donc, cette idée, vous voyez, on peut la combattre. Et puis, de manière plus générale, tous les documents montrent qu'y compris les dix grands hommes, ils sont obligés de convaincre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, comme ça, raconter n'importe quoi et puis le démos les suivrait. Il y a toute une série de débats qui montrent que ceci n'est pas possible. Et puis, là, on va retrouver la question du nombre. Les athéniens, ils sont sans doute entre 6 000 et 10 000 sur l'apnix. Donc, croire qu'on mène comme ça, par le bout du nez, 10 000 personnes, c'est vraiment réduire le démos à de la foule. Vous voyez, là, on va retrouver cette conception du démos comme agrégat d'individus. Vous voyez, cette sorte de foule, comme s'ils étaient les Perses. Vous voyez, quand on regarde la description de l'armée perse avec cet ensemble disparate de gens ne parlant pas les mêmes langues, ne se comprenant pas, au fond, n'étant pas véritablement partie prenante d'une seule et même aventure, s'opposant aux athéniens qui sont tous là à des postes différents, mais pour accomplir un but et une action collective. Si le démos, effectivement, est comme ça, alors il n'y a qu'une seule solution. C'est un grand homme qui va leur imposer le récit, les buts, les finalités à leur place. Or, tout montre que ce n'est pas le cas et que la conviction est extrêmement importante. Donc, il faut se garder, vous voyez, de confondre certains rassemblements que nous connaissons aujourd'hui, les assemblées générales spontanées sur les campus, etc., qui peuvent avoir des défauts, bien sûr, mais aussi des qualités, avec un régime démocratique qui est nourri par un imaginaire bien différent. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les individus sont de tout temps à jamais toujours les mêmes et que donc, placés à 10 000, ils parlent avec leurs voisins, ils s'en foutent, etc. Il faut bien comprendre que quand on vote la guerre, vous voyez, vous tendez l'oreille, imaginez, puisque souvent, on aime bien dire c'est comme un concert de rock, une assemblée générale d'étudiants, etc. Imaginez que vous soyez vous-même là, demain, convié à une assemblée où vous allez voter la guerre pour partir, pourquoi pas, en Ukraine, etc. Croyez-moi, votre voisin, même s'il veut vous parler, vous allez quand même écouter pour savoir quels sont les arguments, qu'est-ce qui va se passer, peut-être même que vous allez prendre la parole pour dire je suis pour, je suis con, parce que vous allez avoir l'impression d'être engagé dans une histoire avec soit la volonté de sauver l'Ukraine ou au contraire la volonté de la paix à tout prix, etc. Vous voyez bien que si je vous pose la question comme ça, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes là tranquillement, vous dorez la pilule au soleil en attendant de lever la main pour dire oui ou non. Donc, évidemment, la question, vous voyez, de la possibilité même d'une assemblée, disons sérieuse, studieuse, dépend du crédit que l'on accorde à la démocratie elle-même. Si effectivement, vous vous gouvernez vous-même et vous gouvernez le collectif, eh bien, votre comportement n'est plus le même que celui de quelqu'un qui au fond est réduit à une forme de passivité, du genre de mettre un petit bout de papier avec un nom dessus dans une urne pour attendre à 20 heures l'interprétation de ce que vous avez fait. On n'est pas du tout dans cette société-là. Là, on est dans une société où vous élaborez collectivement l'interprétation de ce qui est en train de se passer et de ce qu'il y a à faire. Alors, justement, ce qui montre la maturité de ce collectif, ce sont une kyrielle de termes barbares, on va dire, mais vous allez nous expliquer. On va repartir sur Périclès. Thucydide fait l'éloge de Périclès et notamment, il érige en vertu cardinale la gnomée. Donc, peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de cette gnomée. Périclès, de ce point de vue-là, apparaît peut-être plus comme un exemple pour le démos grâce à cette vertu, le terme. Il y a aussi le terme d'Iségoria ou encore celui de Parésia. Est-ce que vous pouvez nous montrer en quoi ces notions que vous allez nous expliquer montrent la maturité de ce collectif, de ce démos athénien ? Alors, on va commencer par l'Iségoria et ensuite, on va associer la gnomée avec la Parésia et je vous donnerai, voilà, c'est en primeur pour la librairie Mola, comment on peut le traduire en français, la Parésia, puisque je ne l'ai pas fait dans le livre pour éviter que ça suscite peut-être des polémiques ou des réflexions et pour en rester à mon objet associer aujourd'hui. Donc, l'Iségoria, c'est, disons, a priori, l'égalité devant la capacité à prendre la parole. C'est le fait que chacun a le droit de prendre la parole et ça a souvent été associé à la démocratie puisque la démocratie consisterait en l'idée que chacun peut prendre la parole. Vous voyez que ça, c'est vraiment le prime de la citoyenneté. C'est le droit de et l'égalité en droit. Donc, chaque citoyen serait l'égal des autres puisqu'il peut, s'il le souhaite, prendre la parole. Une fois que vous avez dit ça, vous pouvez ensuite rajouter des grands hommes et dire, mais bien sûr, la timidité, je ne sais pas, j'ai peur, je ne me sens pas légitime, etc. Tout ça, c'est ce que nous importons de nos propres conceptions et dont rien ne nous dit que ce soit les conceptions athéniennes. Et cette iségoria, elle a souvent, cette égalité en parole, elle a souvent été confondue avec l'isonomia, l'égalité devant la loi, en quelque sorte. Or, la relecture que je propose d'Hérodote montre que ces deux termes sont loin d'être synonymes mais qui sont, au contraire, articulés l'un avec l'autre. L'isonomia, c'est très intéressant d'ailleurs pour nos débats actuels sur des réformes ou non des institutions politiques. L'isonomia, l'isonomia, pardon, c'est une égalité devant la loi qui peut vous être accordée, octroyée. Par exemple, votre tyran, c'est ce que raconte Hérodote, peut dire, allez, bah finalement, j'accorde à mon bon peuple l'isonomia, donc désormais, nous sommes égaux devant la loi, je ne suis plus tyran, etc. Sauf que ce que montre Hérodote, c'est que ça ne suffit pas à faire une démocratie parce que le démos reste passif, il ne s'est pas encore institué comme démos. Et le passage où il cite l'iségoria pour les Athéniens est associé à une victoire militaire des Athéniens. Grâce à l'iségoria, ils n'ont plus. Pourquoi ? Parce que désormais, par l'iségoria, je suis de fait pris, saisi dans la dynamique de la décision collective. Puisque je peux parler, puisque je peux prendre la parole, puisque je peux dire non, je ne suis pas d'accord avec cette guerre, eh bien quand j'y participe, même si j'étais hostile, je participe à quelque chose qui est au fond une construction collective. C'est-à-dire le non, l'opposition, fait partie de la construction collective. Ça n'est pas de la faire disparaître, de vous renvoyer à une minorité. Vous avez existé, à un moment donné, ce que vous avez dit aurait pu être la vérité collective. Puisque le temps du débat, au fond, c'est le temps où deux, trois, quatre vérités potentielles s'affrontent. Mais pour qu'il y ait un vrai débat, je dois considérer que ce que dit l'autre est une vérité potentielle. Et donc je dois le prendre au sérieux et pas m'enfermer dans ma propre option, ma propre position en disant tout ça ne m'intéresse pas. Et vous voyez que l'iségoria de ce fait, il lui manque quelque chose. Parce que si c'est juste le droit de parole, au fond, on peut en rester à l'idée d'un démon qui s'institue en une confrontation de discours, de points de vue qui n'ont rien à faire du point de vue des autres. Vous voyez, comme si au fond, le fait de s'assembler se réduisait à un conflit d'intérêts, d'intérêts au pluriel. C'est-à-dire chacun arrive avec son intérêt personnel, de groupe, social ou autre, et viendrait affronter. Et puis c'est finalement le nombre qui permettrait de régler ce problème. Et donc c'est sans doute la raison pour laquelle l'iségoria est en quelque sorte complétée par l'Aparésia, et je n'oublie pas de la nommer, je vais y venir. Donc l'Aparésia, étymologiquement, elle renvoie à l'idée de tout dire, le fait de pouvoir tout dire. Alors le problème, c'est que la documentation qui nous renseigne, c'est une documentation assez tardive, fin 5e siècle, c'est dans les tragédies d'Euripide, après il y en a au 4e siècle, mais moi je m'en suis tenu au 5e siècle, et c'est déjà un moment où semble-t-il pour Euripide, l'Aparésia reconnu à tous les citoyens ne va plus de soi, et qu'il interroge donc ce droit reconnu à tous les citoyens. Mais le fait qu'il considère l'Aparésia comme ça montre qu'au moins jusqu'à lui, ou à un moment donné, l'Aparésia a été considérée comme un élément constitutif de la citoyenneté. C'est-à-dire, je suis athénien, certes, parce que je peux prendre la parole, mais je peux tout dire. Alors évidemment, si je le dis comme ça, vous voyez, si je peux tout dire, alors je peux dire tout et n'importe quoi. Et donc il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la question de la vérité. C'est-à-dire que ce que je dois dire, et ça, l'analyse des pièces que je propose dans le livre d'Euripide le montre, ce que je dois dire doit être bon pour tous. C'est-à-dire que l'Aparésia, c'est une manière de rappeler à tous les citoyens que lorsqu'ils prennent la parole, ils ne prennent pas la parole pour dire ce qui est bon pour eux, ce qu'ils pensent bon à l'aune de leur propre intérêt, mais ce qui est bon pour tous. Et ces problèmes, on les retrouve dans de très nombreuses tragédies, je n'en prends qu'une, la plus connue, Antigone peut-être, c'est la plus jouée dans le monde encore aujourd'hui. Antigone, c'est exactement ça. On a l'impression, c'est un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'au fond, chacun regarde l'autre et la situation depuis son propre intérêt et ça produit une catastrophe collective. Créon regarde la situation, donc le fait qu'Antigone ait enterré son frère alors qu'il l'avait interdit uniquement du point de vue de la loi. C'est-à-dire que la loi est figée, elle est établie, c'est la loi. Et à partir de ce moment-là, on doit la respecter. Donc, il est incapable de confronter l'idée de loi à la situation. Antigone, c'est exactement pareil. Elle dit finalement, moi j'ai ma propre loi, je suis autonome au sens étymologique du terme, donc j'ai mon propre nomos, en grec nomos la loi, et donc, ça me suffit. Donc, vous voyez que ces deux personnages, au fond, n'utilisent pas leur gnomé. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à raisonner sur l'événement en disant, il y a la loi, elle existe, mais ce n'est qu'un élément, ce n'est qu'un discours qui est à ma disposition pour essayer de comprendre l'événement. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'un événement ne peut pas être interprété uniquement à l'ordre des discours passés. Au fond, l'événement, par sa nouveauté, nous contraint à le penser. Certes, on ne pense pas à partir de rien, on pense à partir de tous les discours qu'il y a à notre disposition. Le discours de, moi, chez moi, dans ma famille, on pense comme ça, le discours de la loi, éventuellement le discours de la science, pourquoi pas, le discours des dieux, les oracles, etc. Mais tout ça, y compris le discours des dieux des oracles, tout ça, ce n'est qu'une contribution à la fabrique d'une vérité, au fond, collective, ou plus exactement d'une opinion collective, puisque si chacun dit la vérité, au fond, la seule chose que le démon s'est capable de faire, c'est d'élaborer une doxa, c'est-à-dire une interprétation qui n'est qu'une interprétation qu'on peut donc reconduire à l'idée d'opinion en français. C'est une opinion, c'est-à-dire on pense que c'est ça. Mais évidemment, il faut en permanence se réadapter, rediscuter, raison pour laquelle la position de Créon qui dit le nomos est comme ça, est une folie sur le plan de la démocratie. Donc la parésia, vous voyez, ça suppose de reconnaître en chacun, en chaque citoyen, une égale raison, une égale contribution, possibilité contributive, si on peut dire comme ça, à la raison collective, c'est-à-dire que personne, pour le dire autrement, cette phrase-là, elle est dans le livre, mais pas le mot que je vais utiliser juste après, mais en fait, chacun, au fond, apporte une contribution, vous voyez, au collectif, à l'intelligence collective. On se reconnaît à chacun le droit, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est la possibilité par principe. Donc quand je parle, voilà, moi, individu, je dois faire l'effort de la gnommer, l'effort de réfléchir, l'effort de mettre à distance mon intérêt privé, puisque je sais que, par principe, je ne possède pas l'intérêt général, c'est une vertu, c'est une vertu qui ne permet pas d'établir des hiérarchies entre les individus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grand homme, mais voilà, ce n'est pas naturel, on doit le faire et on doit à chaque fois se méfier de soi-même, parce qu'on aura toujours la tentation de confondre son intérêt privé avec l'intérêt général. Donc il y a cette contribution, donc chacun, au fond, vous voyez, a la même étincelle de raison en lui-même pour parler de l'intérêt général. Si vous réfléchissez en français, et en particulier en français, nous avons un très beau mot qui rend compte de ce qu'est la parésia et ce mot, tout le monde le connaît, mais malheureusement, on ne l'utilise pas souvent dans ce sens, c'est-à-dire l'impossibilité d'imposer son universel au nom de ses propres croyances, ce mot, c'est la laïcité. Donc la parésia, c'est la laïcité. C'est le fait que je ne peux pas imposer ce qui est universel pour moi, ma propre vérité, simplement parce que c'est pour moi une vérité. Et c'est ce décalage, vous voyez qu'il ne vous interdit pas d'avoir votre vérité, mais ce décalage entre ce qui vous constitue, puisque c'est votre vérité, vous êtes sûr que c'est vrai, et les autres, et cette tension qu'il y a entre les deux, c'est sans doute l'un des moteurs les plus efficaces pour fabriquer une délibération et une décision collective. Alors, il y en aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces thématiques-là, mais j'aimerais qu'on parle d'un autre point de votre livre. Ce sont ces sources qui sont passionnantes puisque vous citez abondamment le théâtre athénien, le théâtre athénien, vous en avez cité déjà quelques-uns, Échille, Euripide, également, on va trouver dans votre livre Aristophane, également quelques mentions de Sophocle, parmi les premiers à mettre en spectacle cette démocratie pour questionner sa théorie. Alors, vous avez parfaitement raison, le théâtre et en particulier la tragédie et sans doute la philosophie démocratique de la démocratie qu'on a tant cherchée que parfois on croit lire dans Protagoras telles que Platon l'évoque, mais on a souvent dit, c'est un lieu commun dans l'historiographie, qu'au fond, c'est ce qu'explique Nicole Leroux, par exemple, dans l'invention d'Athènes, que les Athéniens, favorables partisans de la démocratie, ils parlaient, ils faisaient des décrets, etc., et donc ils n'avaient pas le temps de mettre par écrit, que ceux qui écrivaient étaient un peu en retrait de la vie publique et avaient un regard critique sur la démocratie, donc il y aurait une sorte d'opposition, l'action, la parole du côté de la démocratie et puis l'écriture, la réflexion, le retrait et donc l'hostilité à la démocratie dans les écrits. Donc il y avait cette idée qu'on ne pouvait pas trouver de philosophie démocratique de la démocratie. Dans mon livre, j'essaye de montrer que ce n'est pas vrai, qu'il existe une philosophie démocratique à partir du moment où on accepte de ne pas la trouver dans des traités philosophiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, au fond, ce qui manquait, ce n'était pas tant une philosophie démocratique de la démocratie qu'un traité philosophique au sens platonicien du terme ou aristotélicien favorable à la démocratie. Le cas d'Aristote est plus complet, mais restons-en à Platon. Donc si on lit Platon, effectivement, on dirait « Non, je n'ai pas l'équivalent, donc il n'y a pas de philosophie. » Mais si je prends la tragédie et je la lis autrement, alors effectivement, je vais voir apparaître une philosophie démocratique de la démocratie. Alors pour cela, comme vous l'avez dit, il faut, voyons, on va retrouver le même geste que celui que nous avons fait tout à l'heure, mettre à distance ce que nous croyons savoir. Nous avons une idée qui est tout à fait inscrite dans notre époque de ce qu'est la culture, de ce qu'est le théâtre. Mais nous avons nos catégories, la politique, l'économie, la culture, la religion. Et nous avons la tentation de les plaquer sur toutes les sociétés comme si de tout temps à jamais, on avait découpé le monde social de la même façon. Or, il n'y a rien de tel dans le monde grec et on pourrait même dire que si on regardait simplement le 19e siècle, on s'apercevrait que la fabrique de la culture comme bien rare, c'est une fabrique assez récente dans la plupart des pays qui nous ressemblent, États-Unis, Italie, France, etc., se fait au cours de la deuxième moitié du 19e siècle et accompagne les premières formes de démocratisation scolaire. C'est-à-dire que c'est l'école qui va rendre la culture rare puisque le diplôme va mesurer votre degré de possession de culture. Combien j'en ai ? Si j'ai le bac, alors j'en possède tant. Si je suis bac plus trois, j'en possède plus. Et nous avons tous intégré cette idée que la culture, au fond, le niveau, comme on dit, ou la connaissance, la culture générale, se mesure par des examens, etc. Donc évidemment, pour nous, si vous dites Échille, Sophoque, tout ça semble évidemment réservé à une élite sociale qui, par principe, est intéressée par la culture. Donc vous voyez au passage que déjà, rien que pour nous-mêmes, il y a une forme de mépris de classe ordinaire qui fait que, naturellement, les plus pauvres ne s'intéressent pas à la culture et ils sont renvoyés à ce qu'on appelle la culture populaire qui est tout sauf de la culture. Le sport, le football, etc. Pendant que les autres vont au théâtre réfléchir. Donc il faut mettre ça à distance, se rappeler que le théâtre est une activité collective, que ça renvoie à l'imaginaire de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il s'assemble. Alors il est possible que les femmes puissent y participer, on ne sait pas, mais en tout cas, ça rassemble à peu près 10 000 personnes. Donc vous voyez, c'est 10 000 comme le nombre de citoyens de temps en temps sur la PNIX. Donc vous voyez, et puis matériellement, ils sont assis, enfin voilà, ils sont assemblés comme ils sont assemblés. Donc déjà, rien que ça semble souligner qu'il y a une forme de parenté. Et puis, il y a un jugement. On tire au sort au début, les pièces de théâtre, donc les spectacles sont organisés dans le cadre de festivals et chacun des festivals s'accompagne de remises de prix. Et on tire au sort les jurés. Donc ce n'est pas comme à Cannes avec un jury spécialiste. Donc chaque citoyen est potentiellement juré. Et ensuite, on vote pour le meilleur acteur, le meilleur poète, etc. Donc ça, ça nous renvoie. Donc allez-y, pour le poète qui veut gagner, l'obligation, vous voyez, de s'adresser au démo. Ce n'est pas à je ne sais quel membre des happy few qui comprendrait l'allusion. Même s'il y en a à l'intérieur des textes, il est tout à fait probable que des éléments supposaient de la lecture et ne pouvaient pas être saisis directement à l'audition ou, disons, dans le cadre du spectacle. Mais l'essentiel, le cadre, lui, était parfaitement compréhensible et d'autant plus que, si je reste sur la tragédie, on utilisait quoi ? On utilisait la grammaire collective. La grammaire collective, c'est-à-dire les référents mythologiques. Non pas pour se raconter des histoires que tout le monde connaissait. Tout le monde connaissait la fin d'Antigone, tout le monde connaissait la fin d'Oedipe. C'est comme un épisode de Columbo. Vous regardez très vite, vous savez qui est le meurtrier. Donc si vous regardez Columbo, ce n'est pas pour savoir qui est le meurtrier puisque vous le savez au bout de 20 minutes, voire même dès le premier plan puisqu'en général, on voit toujours le criminel ou la criminelle dès le premier plan. Donc on est obligé de se dire à quoi ça sert ? Ils assistent comme ça. Alors certains historiens ou historiennes ont voulu dire que c'était une sorte de célébration comme ça permanente où on s'assemblait et ces textes, on s'aperçoit qu'ils sont nourris de vocabulaire politique, juridique, mais évidemment, dans ce cadre nouveau, vous voyez, ils vont permettre aux Athéniens de réfléchir puisqu'on n'est plus dans le cadre de la vie politique ou de la réflexion politique, on est dans un autre cadre et qui va donc permettre aux Athéniens de prendre du recul sur les mots, les idées qu'ils utilisent en étant, au fond, dépaysés, si j'ose dire, tout en étant dans une inquiétante familiarité puisqu'ils connaissent les mythes, ils connaissent leurs histoires, mais décalés, par rapport, vous voyez, je recite ce que j'ai dit sur Antigone, Antigone, c'est l'idée de nomos, la loi, je crois savoir ce que c'est que la loi, mais tout d'un coup, je suis confronté à travers cette histoire à une mise en question de l'idée de loi où je me dis, ben non, la loi, c'est bien, il faut respecter la loi, mais s'en tenir là, eh bien, me rend fou puisque si je considère que la loi s'applique, point, eh bien, je néglige le fait que la loi s'interprète et qu'elle est toujours mise en tension par les événements qui se déroulent, donc la loi n'épuise pas le sens du monde, donc la tragédie, si vous voulez, c'est ça qu'elle montre, elle montre que pour les Athéniens du 5e siècle, le monde n'est jamais interprété, mais il est interprétable, et donc, je dois en permanence fabriquer de l'interprétation, mais comme je risque d'être pris par mon savoir préalable, mes intérêts privés, j'ai besoin des autres, et la forme de la tragédie, eh bien, c'est exactement ça, puisque vous avez un jeu complexe entre des dialogues de personnages et des passages chantés d'un chœur, et vous avez une tension entre discours constitué, on va dire, la tradition, et au sens très large, les différentes explications qu'on pourrait donner à, si je reste sur Antigone, par exemple, il y a plusieurs chœurs, il y en a un sur Eros, donc une sorte de quelque chose qui vous meut, qui vous agit plus que vous n'agissez, donc l'Eros, voilà, vous avez un autre chœur qui parle de l'histoire d'Oedipe, puisque, comme chacun sait, Antigone est l'une des enfants et l'une des filles d'Oedipe, donc est-ce que ce n'est pas un malheur familial, une sorte comme ça de destin qui s'acharne sur les individus, mais tout ça n'est pas proposé aux Athéliens comme une vérité, c'est juste mis en conflit avec des événements, c'est-à-dire pour montrer que jamais aucun discours n'épuise le sens de la réalité. Si vous pensez comme ça, alors vous pouvez devenir vraiment démocrate, puisque plus personne ne peut arriver avec une interprétation clairement du monde en disant, faites-moi confiance, et de la même façon, vous ne pouvez plus vous-même avoir cette prétention. Donc vous voyez que, peut-être l'idée la plus forte du livre, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans une épistémologie, c'est-à-dire sans une manière de réfléchir sur comment on comprend le monde. Si je pense que je peux comprendre le monde tout seul, sans les autres, alors effectivement, je peux me passer de la démocratie. Si je pense que, non seulement je ne peux pas interpréter le monde tout seul, et que quand je l'interprète, le risque est grand que je me fasse tromper par mon intérêt privé ou une vision partielle de la réalité, alors j'ai besoin de manière constitutive des autres pour prendre une bonne décision pour tous. Pour conclure cette rencontre, j'aimerais qu'on revenait au tout début du livre, même à la citation qui va ouvrir le livre, qui est celle de Nicole Laureau, qui est en fait une définition. Démocratie, petit 1, le plus beau de tous les noms à majuscules, petit 2, régime à venir, petit 3, signifiant doté d'une belle vitalité et qui résiste à toutes ses incarnations historiques, et petit 4, mots vides à bannir de la langue politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette citation qui ferait en quelque sorte frémir n'importe quel partisan de la démocratie puisque la dernière définition du mot est quand même assez glaçante ? Est-ce que les démocraties sont destinées à mourir ? Non, je crois que ce que ce livre essaie d'éclairer c'est que nous avons un problème avec la démocratie et que ce problème au fond il tient déjà à l'inexistence d'une définition commune et nous le voyons à chaque crise politique à commencer par celle d'aujourd'hui puisqu'on considère beaucoup de commentateurs patentés soulignent la crise vous voyez donc si je regarde simplement l'élection que nous venons de connaître vous voyez est-ce que nous sommes en démocratie quand le président élu l'est avec 38% des inscrits ? Un quid de la majorité certes c'est plus que l'abstention ou plus que la candidate qui était contre lui au second tour mais c'est quand même 38% des inscrits or c'est 38% des inscrits produit 100% du pouvoir ou du moins c'est lui qui décide de ce qu'il va éventuellement intégrer de telle ou telle autre conception qui n'était pas la sienne avant l'élection donc vous voyez que si je regarde simplement sur le plan du nombre vous voyez bien que et là c'est la réflexion des athéniens qui nous sert si je prends au sérieux la question du nombre vous voyez bien qu'il est difficile de comme ça proclamer que nous sommes en démocratie puisque c'est la majorité qui gagne ça dépend comment on calcule donc ça c'est la première chose la deuxième chose peut-être le deuxième problème qui se pose donc c'est au fond que à force de dire que nous sommes des démocraties nous finissons par mettre en question la démocratie pour un certain nombre de gens qui se sentent mal représentés mal gouvernés voire même qui pensent qu'ils ne contribuent pas assez au gouvernement effectif de la cité ou disons de la société française d'où l'idée d'un mot vide à bannir parce que finalement à force de dire que nous sommes en démocratie nous produisons nous-mêmes une forme de désordre chez tous ceux et toutes celles qui disent ben non c'est pas vrai je ne suis pas en démocratie dans mon entreprise c'est mon patron qui dirige donc je ne suis pas en démocratie vous voyez qu'il y a toute une série d'éléments qui permettraient alors une façon de s'en sortir quand on est un partisan de la démocratie c'est pour vous rassurer comme Pierre Rosanvalon par exemple c'est de proclamer par nature la démocratie est inachevée c'est le titre de ses livres la démocratie c'est au fond la démocratie ou le projet démocratique serait par nature déceptif il serait amené systématiquement à nous décevoir puisqu'il ne tiendrait jamais ses promesses jamais le démos ne peut gouverner dès lors évidemment puisqu'il proclame étymologiquement que c'est le démos qui gouverne alors je suis condamné à une forme de tristesse vous voyez de désenchantement démocratique ça ce sont des thèmes qu'on entend tous les jours voilà c'est comme ça bon il y a une troisième évidemment manière de faire c'est de se consoler avec l'expertise c'est trop complexe je n'y comprends rien donc il vaut mieux que ce soit des gens spécialistes qui s'en occupent donc vous voyez que tous ces éléments effectivement montrent qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs positifs de la démocratie si la démocratie se définit par l'idée étymologique donc que c'est le peuple qui se gouverne lui-même selon la formule célèbre par et pour le peuple bon moi ce que j'ai essayé de montrer dans le livre et je le dis à la fin de la conclusion et aussi à la fin de l'introduction j'espère que ce livre va contribuer à donner ou à redonner une envie folle de démocratie car je fais partie de celles et ceux qui n'arrivent pas à se satisfaire de l'idée d'un inachèvement structurel de la démocratie c'est pas parce que nous n'avons pas réussi peut-être à tenir les promesses de la démocratie que celle-ci serait par nature impossible je trouve que c'est un peu trop facile de la renvoyer à une forme d'utopie je crois qu'au contraire nous devons aujourd'hui prendre conscience de tous les éléments qui sont extraordinairement nouveaux comme par exemple l'élèvement du niveau global de la population avec la démocratisation de plus en plus élevés dans l'accès y compris maintenant au diplôme de l'enseignement supérieur et je voudrais que ce livre contribue à ça sans nous conduire à vouloir imiter les athéniens ou telle ou telle disposition je ne fétichise pas d'ailleurs j'en parle peu le tirage au sort parce que je pense que c'est très souvent une manière de croire que quelques solutions institutionnelles nous permettront de nous en sortir je crois plutôt que ce que nous avons à retrouver à re-réfléchir c'est l'imaginaire la parésia l'iségoria cette idée que nous devons nous sentir condamnés mais condamnés au sens positif à l'action collective à la délibération collective que nous ne devons pas délaisser cette réflexion parce qu'en délaissant cette réflexion nous contribuons à une forme de tension plus ou moins explicite qui peut déboucher sur des formes de violences graves parce que précisément le désenchantement ne suffit pas à contenter les citoyens et les citoyennes qui ont des idées sur ce qui est potentiellement bon pour tous donc pour moi la démocratie athénienne est un germe elle doit nous donner envie de démocratie une folle envie de démocratie mais vous voyez c'est une histoire démocratique de la démocratie puisque je ne prétends pas en livrer une interprétation clé en main qu'il suffirait d'appliquer au contraire j'essaye de souligner tous les problèmes que pose la démocratie et en disant que puisque les athéniens avaient des problèmes et bien nous devons assumer que pour nous aussi la démocratie nous pose problème mais que comme on le dit souvent de manière disons familière ou populaire à tout problème sa solution donc si la démocratie est un problème c'est qu'elle a une solution merci beaucoup Christophe Pézard je vous remercie dans notre懈ixo on 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 Sous-titrage ST' 501